Présent dans d'autres cités, à la rencontre d'adolescents, à quoi leur smartphone ? Alors jusque là, rien de bien surprenant, mais cette semaine dans les rues d'Arles, ces mêmes ados étaient invités à réaliser des reportages avec leur précieux téléphone. Mélanie Frey et Xavier Choufeneker les ont suivis. Comme les autres jours de la semaine pour ce stage, on part en caméra intrusion et on regarde, on écoute, on évite le côté institutionnel des boutiques parce que ça c'est trop facile à faire. À la recherche d'un sujet ou plutôt d'un personnage, nos équipes se dirigent sous les fenêtres de Paul Bourouliou, la mémoire de la ville. Bon, eh bien, je vais vous faire rentrer. Eh bien c'est gentil. Les voilà dans le salon de Paul, un centenaire, pas facile pour une première interview, le réalisateur donne un coup de pouce. Est-ce que vous vous rappelez du premier jour où vous êtes arrivé dans cette maison ? Je suis né ici et j'ai été baptisé ici parce qu'il faisait froid et mon père a dit, il n'ira pas à l'église de Saint-César parce qu'on se gêne. Pour les besoins du tournage, Paul accepte de se prêter au jeu d'une deuxième séquence dans le jardin. Les jeunes tentent de vaincre leur timidité. Oui, c'est compliqué, c'est concentré. Et aussi de le couper pour, ça, je ne sais pas, pour garder que l'essentiel parce que du coup, il divague énormément les gens. Comme quoi, tourner un reportage n'est pas un jeu d'enfant. Ben oui, maintenant on voit qu'il y a beaucoup de préparation derrière, que ce n'est pas juste en direct, en direct au feeling. Il y a beaucoup de préparation de montage pour reprendre des scènes plusieurs fois. Maintenant, on a conscience de ça. Mais de nos jours, faire ses premiers pas dans le journalisme, c'est plus facile. Merci les nouvelles technologies. Ils l'utilisent pour la musique, pour les films. Cette semaine, je leur ai appris qu'avec un smartphone, on peut faire des rencontres extraordinaires. Comment on cadre une image, comment on interview quelqu'un, comment on prend du son. Moi, j'aurais rêvé, étant enfant, d'avoir ça. Les meilleurs reportages seront diffusés sur Étrangéant par la ville d'Arles.